et bien bonjour à tous les amis c'est Goultel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Labotron alors une vidéo rp aujourd'hui et on va parler du noyau énergétique ouais oula pour soi tu m'as fait peur alors c'est commencer où sommes-nous là alors nous sommes actuellement dans les sous-sols de Labotron mais bon ça ça compte pas voilà ce bloc est un ghost bloc si vous venez de le voir ça m'amuse bon du coup alors il doit y avoir une distance de sécurité entre le laboratoire et le noyau pour éviter que le laboratoire explose je suppose que vous comprendrez ces mesures tout allez comprends tu non je vis dans le danger ok donc bonsoir alors nous avons ici la première partie qui est la génération d'électricité alors je vais vous laisser voir comment oui voilà comment on va réussir à prélever de l'énergie d'une forme bas de vie que tout le monde connaît dans minecraft allez voilà toute une touche le creeper oui explique nous un peu le procédé alors le creeper est poussé par de l'eau qui l'amène sur un bloc de redstone qui est soumis à de portes à de fortes pulsions large sous électrique sous électrons voilà des pulsions électro électronique et du coup on enclenche ensuite un système qui va envoyer les électrons en l'air attirer un éclair directement sur ce bloc qui va provoquer la surcharge du creeper qui va ensuite être retransporté jusqu'ici qui va être soulevé par de la par une j'ai pas mal lévitation et qui va arriver directement tu leur fait mais je n'étais pas dessus voilà ce sera plus beau et du coup il arrive en eau et on prélève son énergie du coup ici et ici on a notre stock d'énergie brute qui est actuellement à 6% et je vais vous montrer un truc parce que tout simplement un truc plus très stylé que je suis fier d'avoir fait c'est en gros qu'on puisse faire exploser ce stock donc alors on va entrer une petite commande alors voilà cette commande que vous verrez pas en principe sauf si j'oublie encore on s'en fout voilà ensuite ici je vais mettre le truc voilà c'est pas facile de pas parler quand on a une commande du coup ici on a le stock à 98% le stock explose à 102% lucafi je vais te laisser appuyer deux fois de suite sur le bouton là bas c'est avec un immense plaisir que je le fais alors je te propose juste de ne pas rester à côté du truc même si on est à 99% 100% ça peut exploser mais du coup si on met ça à 98% qu'on appuie une fois sur le bouton voilà on a les creepers qui arrive du coup il a et ensuite les creepers ont prélève leur énergie et ça fait 100 et à partir du moment où le stock est à 100 je ne peux plus en faire en faire apparaître enfin en faire descendre parce que en vrai je ne les fais pas apparaître ils sont dans un stock en haut où je stocke des creepers c'est fou bon du coup ici on est à 100 de stock et on peut envoyer l'énergie directement dans la raffinerie juste ici la raffinerie c'est un moment qui est très 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 long du coup là hop est important oui et très important parce que ça enlève les impuretés du coup ici vous voyez on a encore l'énergie mal propre oui c'est l'énergie mal propre qui est éjecté par ce petit tuyau violet voilà qui est envoyé dans le seuil dimensionnel voilà bien sûr ici il est ouvert si je le ferme ça risque d'exploser c'est pour ça que je vais le laisser ouvert parce que sinon on va provoquer une surdose de d'énergie mal propre dans cette boîte qui va provoquer une surpression une surpression qui va détruire tout simplement le les trappes en fer et qui va donc créer une faille dans la l'autre dimension qui va ensuite tout simplement provoquer un trou noir chargé d'antimatière qui va aspirer dans le laboratoire qui va grandir et qui va tout simplement bah détruire notre planète et pourquoi je parle vite je sais pas voilà donc pendant ce temps l'énergie est raffinée se raffine plutôt parce que c'est très long ensuite on aura toutes ces étapes mince celui-là est activé c'est problématique du coup ouais du coup ça on a fait 26 il y en a 26 qui sont arrivés là alors que je voulais pas qu'ils arrivent là c'est pas grave on s'en fout c'est pas grave ouais du coup euh petit accéléré voilà j'ai bien j'ai eu j'ai eu Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà, on reprend la vidéo. Du coup, le raffinage est presque terminé. On arrive à 3, 2, 1... Explosion. C'est faux. Voilà, du coup, là, toutes les impuretés ont été éjectées. Et du coup, on peut rentrer tout simplement ici. Tu peux me suivre. Voilà. Du coup, ici, on a la turbo-énergie qui va arriver ici. Alors, si il y a ce mur ici, c'est pas... C'est très important, cette étape. On va transformer tout simplement l'énergie en antimatière. Il faut faire très attention, par contre, parce que c'est extrêmement instable. Du coup, là, si je le fais... C'est pour ça qu'on a mis ce mur. Ouh là. Oui, ce mur est très important, parce que si ça explose... Attends, je vais me doper un peu. Mais... Mon Dieu. Du coup, ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Mais ça reste très long. Donc là, je vais carrément faire une coupure, je pense. Mais pourquoi ? Eh bien, voilà ! On a plus que 10 énergies à transformer en antimatière. Donc, vous allez pouvoir voir en direct comment l'antimatière se détransforme. Enfin, en gros, quand elle marche plus, quoi. Hop. Incroyable. Elle se pose sur le sol. Et du coup, je peux désactiver. Donc, je vous ai pas montré, mais ça marche partout. partout. Du coup, ici, on peut transformer l'antimatière en plasma à partir de ce petit... Bah, cette petite matière noire, juste au milieu, là, qui est très importante. Du coup, hop, ça fait exactement ça. C'est encore une fois très très long. Et du coup, comme je vous le disais, eh bien, on peut tout simplement désactiver cette chose comme ceci. Oui, voilà. Du coup, là, ça va arrêter la transfusion. Mais on en a un petit peu de plasma. Oui, le plasma, c'est bien. Il fait du plasma. Bon, ensuite, là, on a l'énergie plasmatique qui va être expédiée. Donc, je vous ne montre pas tout de suite le noyau parce qu'il est très stylé. Et que si vous le voyez, vous allez quitter la vidéo. Et que si vous le voyez pas, vous allez avoir envie de rester. Et comme ça, eh bien, j'aurai plus de vues sur mes vidéos. Je serai heureux. Voilà. Incroyable. On explique les secrets des youtubeurs. Alors, bon, c'est encore très long. Et bien sûr, on peut rentrer dans tous les petits choses. Là, je peux rentrer. Sauf que si... Non, 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 je vais avoir le cancer. Je veux l'entreprise à moi tout seul. Tu fais ça, eh bien, l'entreprise, elle se désintégrera. J'ai mis un bloc de commandes qui fait qu'elle explose. Qu'on peut te retaquer avec. Voilà. Je t'aurai un jour. Du coup, on n'a plus que 45 antimatières à convertir. C'est chelou, dit comme ça, mais c'est pas grave. Du coup, en même temps, on va transformer l'énergie plasmatique en bloc de plasma compact que vous pouvez voir actuellement ici, qui ne défile pas. C'est totalement irréaliste. Mais on s'en fout. Ça, c'est très beau, ça. J'aime ça. J'aime voir ça. C'est pas pour vous. Moi, j'aime beaucoup. Saufez-moi de ce truc. Et on peut encore une fois rentrer dedans. Enfin, je crois. Non, pas dans celui-là. On peut pas. Dans celle-là, elle est tellement dangereuse. Oui, c'est trop dangereux. Même en maintenance, si tu rentres, il y a des débris de plasma qui sont là et qui risquent de te brûler, en fait. parce que le plasma, ça brûle. Donc, ça compacte le plasma et on se retrouve avec ses cubes de plasma. Voilà. Et là, il reste 5 antimatières à convertir. Et vous pouvez voir qu'on a quelques minuscules pertes qui ne vont pas directement là-dedans. Et là, boum ! On a une petite perte encore. Ça arrête de donner de l'énergie plasmatique, mais on a l'énergie... l'antimatière qui continue d'être diffusée. Du coup, ensuite, on arrive ici. Là, ouais, on a encore beaucoup de plasma à reconvertir. Mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est, là ? Et là, il y a un truc... Ouah, 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 ouah ! Vous avez essayé de voir le noyau, vous. Je vous ai vu. Du coup, ici, tout simplement, on a un système qui va nous permettre de faire exploser ce plasma pour fabriquer des bioparticules. Ces bioparticules, on va les stocker et on va faire en sorte à les mettre dans le noyau. Et le noyau lui-même va, en fait, transformer ces bioparticules en électricité qu'on va ensuite pouvoir diffuser dans tout le laboratoire et, comme ça, donner une charge pour 1000 ans à exactement la totalité des personnes qu'il pourrait y avoir sur la Terre. Et vu qu'on n'est que 3, eh bien, c'est très long. Du coup, on aura suffisamment d'énergie. Alors là, celui-là, c'est le truc que je trouve le plus stylé quand il s'arrête. On peut l'arrêter en route, lui aussi, mais on ne va pas le faire. On a besoin de cette énergie. Oui, voilà. Hop, et là, ça devient rouge et ça se dépose sur le sol. C'est très satisfaisant. du coup, ici, on va activer et on va tout simplement exploser le plasma compact. Et ça va nous... Non, non, non ! Ne fais pas ça ! Oh ! Bon, du coup, ça fait fuit. Et là, en gros, une fois que ce sera par 20, on va envoyer tout ça, vous ne verrez pas le noyau, dans ce stock à bioparticules. Et vous pouvez voir, le max est de 350. Je me suis encore une fois amusé là-dessus. Et c'est très drôle parce qu'en gros, au bout d'un moment, voilà, là, ça s'envoie, ça s'envoie et hop, il y en a dedans. Du coup, là, j'ai un petit peu la flemme. Mais on va attendre quand même parce qu'on est des vrais. Bon, c'est presque fini. Bon, là, c'est pas très satisfaisant quand ça s'arrête parce que ça s'arrête, je sais pas, normalement. Et ça fait pas beaucoup de bruit, je tiens à dire. 5, 4, 3, 2, 1, oh, voilà, 20. Ça envoie tout ça, oui. Voilà, attends. Non, ressort, on va faire ça plus tard. Oh. Ouais. Du coup, là, ensuite, on peut envoyer par 50 ou 100, je sais plus, les bioparticules dans le noyau. C'était par 50. J'en ai envoyé 50 et j'en renvoie 50. Et voilà le noyau. Oh. Du coup, les câbles verts alimentent les zen cristals qui envoient un rayon dans le bloc juste au-dessus, là, le bloc de fer qui envoie dans le noyau l'énergie. Et vous pouvez voir juste ici qu'on a 200 joules sur 100 000. C'est beaucoup, 100 000 joules. Beaucoup, beaucoup. Du coup, la salle du noyau. On va rentrer parce que j'ai le droit de rentrer. Et là, en fait, vous pouvez voir que c'est soutenu par rien. C'est dans le vide. C'est juste soutenu par ce bloc qui contient suffisamment d'énergie pour réussir à soutenir tout le noyau. Comme ça. Voilà. Et du coup, et du coup, et du coup, parce que vous avez vu que Lucafi voulait aller là-dedans. Je t'en prie. On va s'amuser un petit peu. Vous avez peut-être vu, parce que je voulais montrer aussi, qu'il y avait un max de 350. Et bah, c'est là où je me suis amusée, comme je vous l'ai dit. Et en gros, si je mets 360, je ne vous montrerai pas la commande. Alors, par contre, je ne sais plus, c'était... Je crois que c'était... On va bien voir. Euh... Déjà, je vais mettre un. C'était pas ça. Je crois que je viens de le mettre là. Ouais, c'est ça. Du coup... Hop. Et encore... Je t'entends. Ah, quoi ? Voilà. Du coup, là... Mince, mais pourquoi je fais que des bêtises ? Tu es un très mauvais patron. C'est gentil. Je sais. Hop. Hop. Alors, voilà, je fais beaucoup de bêtises. Et voilà, du coup, là, ça va envoyer tout ça là-dedans. Oula. Et du coup, là, LucasPhi peut respirer un petit peu de bioparticules. Ça lui fait beaucoup de plaisir. Et vous pouvez voir que le nombre de bioparticules dans le stockage augmente en fonction du nombre de bioparticules stockées. Du coup, ça va commencer à fuir vers 250, je crois. Il va commencer à ne plus trop supporter la surcharge en électricité. C'est normal, tu es en train de respirer de la bioparticule. T'inquiète. Du coup, ouais, c'est 250, je crois bien. 240. Hop, hop, hop. Voilà, là, il commence à fuir. Et attention, là, il commence vraiment à s'exciter comme un malade. Oula. Je ne le sens pas bien. Non, c'est normal. Attention, vous pouvez voir que ça fuit du truc tellement ça ne supporte pas. Et boum. Il est mort. On va incinérer le cadavre et on va récupérer les cendres pour fabriquer de l'énergie. C'est comme ça que ça marche. Merci pour mon cadavre. Voilà, emmenons le cadavre. Suis-moi, cadavre. Mais, il croit vraiment... Oula. Par contre, là, vous voyez, j'ai failli faire une grosse bêtise. Si je casse ici, il est aspiré directement dans le noyau parce que lui, il n'a pas l'armure qu'il faut pour résister à ça. Il est aspiré dans le noyau, il explose et il me produit de l'énergie parce que le noyau se nourrit d'énergie. Vous pouvez voir ce noyau. C'est un noyau très étrange et juste ici, il renvoie l'énergie dans tout l'abotron. Tout l'abotron contient son énergie là-dedans. Donc, vous pouvez toujours essayer de venir. C'est dangereux. Je fais beaucoup de bêtises. Alors, du coup, on arrive à la fin de la vidéo, je crois. Je pense. Non, peut-être pas. Peut-être que si. Il me semble que si. Je pense. Je pense, oui. Je pense aussi. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. aussi pour très futurement, je pense ouvrir ce serveur aux abonnés. Ouais. Donc, je vais vous mettre en lien le lien de mon serveur Labotron et de mon serveur Discord communautaire de ma chaîne aussi. Je vous propose de rejoindre... Si vous aimez pas Labotron, je vois pas pourquoi vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, vous allez pas rejoindre le serveur Labotron mais du coup, si vous avez... Si vous aimez Labotron, je vous conseille de rejoindre Labotron. Vous pourrez jouer un énorme RP. C'est même pas du semi-RP à ce moment-là parce que tout le monde aura de l'argent. Vous pouvez voir dans la cyber. Tout le monde aura son argent à lui et pourra acheter des trucs dans la boussole juste là. Wouhou ! Ouais, du coup, vous pouvez rejoindre Labotron. On aura besoin d'un petit peu d'argent. Donc, c'est pour ça que certainement, on pourra pas vous proposer tout de suite le serveur. On n'a pas la monnaie qu'il faut. Du coup, on va... Bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada